J'ai voulu écrire ce livre parce qu'il m'a semblé que le problème de la liberté n'était pas correctement posé. On a toujours tendance à se demander si nous sommes libres ou le contraire serait d'être déterminés. Donc on a tendance à croire que la liberté c'est le contraire du déterminisme et que c'est la question de la causalité qui fait qu'en réalité on n'est pas libre. Or cette problématique, cette question, elle n'a pas toujours existé, elle ne s'est pas toujours posée comme ça. Et il m'a semblé très intéressant de faire l'histoire, c'est pour ça que je parle de généalogie, de faire l'histoire du moment où on s'est mis à poser la question comme ça. Parce qu'il était possible de la poser autrement. Pour être responsable, il fallait qu'on ait pu agir autrement sinon on n'était pas responsable. Et pour être moral, il fallait donc avoir un libre arbitre. Du coup on fait de la liberté une sorte d'exigence métaphysique indémontrable. Or ce que j'ai voulu montrer c'est que la liberté c'est autre chose. La liberté c'est plutôt à chercher du côté, c'est plutôt le contraire de la servitude. Ce n'est pas le contraire du déterminisme, c'est le contraire de l'esclavage des passions, de l'esclavage de tout ce qui peut en nous nous empêcher de nous épanouir. Donc c'est ainsi que j'ai voulu retracer l'histoire de la liberté, déconstruire toute cette histoire, toute cette construction qui me semblait fausse. La généalogie de la liberté, ça consiste d'abord à retracer une histoire, à montrer comment on est parti d'une problématique où on pensait que l'homme pouvait devenir vertueux, pouvait s'épanouir, s'affirmer pleinement, sans qu'on ait à poser la question de la liberté, à une autre étape où on s'est mis à dire dans quelle mesure avons-nous le choix de faire autrement. Et il y a donc eu des glissements, il y a différentes étapes qui se sont succédées, et j'ai voulu retracer l'ensemble de ces glissements. Mais quand on retrace l'ensemble des glissements, en réalité, ce qu'on retrace aussi, c'est d'autres possibilités. Donc la généalogie, c'est à la fois démonter le mécano, revenir aux origines, et aussi ouvrir de nouvelles possibilités. La déconstruction est aussi la construction et l'ouverture de nouvelles possibilités. Contrairement à ce qu'on croit, la période médiévale est une période où on a beaucoup affirmé le primat du libre-arbitre et la liberté de l'individu, au moins sur le plan métaphysique, c'est-à-dire la capacité d'agir ou de ne pas agir, de faire une chose au son contraire. C'est vraiment dans la période médiévale que ça s'est construit. C'est pour ça que le cœur de cet ouvrage est consacré, c'est vrai, même s'il y a une partie sur l'Antiquité et une partie sur la période moderne, mais le cœur est consacré à ces mutations médiévales qu'on considère comme allant de soi et qui, en réalité, ne vont pas de soi. Et c'est là que beaucoup de choses se sont nouées et que le concept tel qu'on se le représente aujourd'hui s'est finalement imposé. Donc il était très important de retracer la naissance du concept de volonté et la manière dont il s'est imposé au cours du Moyen-Âge. Parce que le concept de volonté, pour nous, c'est naturel, mais en réalité, c'est une construction historique. Toutes les philosophies, toutes les cultures n'ont pas cette idée d'une volonté qui s'autodétermine. Et cette idée d'une volonté qui s'autodétermine, elle s'est construite, elle s'est nouée au cours du Moyen-Âge. Il était donc très important de montrer comment ça s'est produit, mais toujours pour montrer que d'autres possibilités existaient et qu'on peut considérer le problème d'une autre manière. Je pense que ce qui nous bloque en réalité pour penser la liberté, c'est toute une construction métaphysique. La construction métaphysique qui s'élabore d'abord avec l'idée d'un principe de causalité. Tout événement est soumis à une cause préalable qui deviendra à partir de Leibniz le principe de raison suffisante. C'est-à-dire que non seulement tout événement est soumis à une cause préalable, mais la cause préalable précontient d'avance, si je puis dire, les événements qui vont en découler. Donc ça, ce sont des principes métaphysiques, mais ces principes métaphysiques nous bloquent pour arriver à considérer qu'en réalité nos actions dépendent de nous dans la mesure où nous sommes capables de les accomplir par rapport à des exigences. On ne peut pas se contenter de cette approche métaphysique. Nos actions, il faut aussi les considérer dans la mesure où nous faisons des choses qui sont attendues de nous par la société, qui sont considérées par nous-mêmes aussi d'ailleurs comme dignes d'éloge ou de blâme. Et donc nos actions, elles prennent sens dans un ensemble de règles morales. Et nous nous efforçons de faire ce qui nous apparaît comme bon, et peut-être même que nous tendons à faire ce que nous désirons parce qu'il nous apparaît comme bon. Par conséquent, c'est du côté de cette doctrine éthique de la liberté qu'il faut chercher et la liberté consistant à être capable de faire ce qui nous apparaît comme bon. Le problème n'étant plus de savoir si nous sommes déterminés par des causes ou non, le problème étant de savoir si nous sommes capables de dépasser nos pulsions, de dépasser nos passions et de faire ce qui nous apparaît comme bon. Donc la liberté est à penser sous un angle éthique et non pas sous un angle métaphysique. Donc j'ai retravaillé cette question en montrant comment il y avait une problématique métaphysique qui nous masquait cette dimension éthique qui est pourtant fondamentale et j'ai voulu revenir à cette dimension éthique.